BFM Business Le journal Stéphanie Collot À 19h sur BFM Business L'autre grand titre de la journée c'est cette possible fuite sur un réacteur EPR de Taishan en Chine Un problème d'étanchéité des gaines d'assemblage de combustible pourrait être à l'origine de l'incident EDF qui possède 30% de la co-entreprise exploitant cette centrale Précise que les mesures de gaz rares à Taishan sont inférieures au seuil maximum autorisé en Chine Et qu'il est prématuré de se prononcer sur l'arrêt ou non du réacteur pour régler le problème Mais ce réacteur en question n'est pas le premier de sa génération à connaître des déboires Alexandra Pagé Taishan est le tout premier EPR au monde à avoir été mis en service C'est le seul pour le moment Car la construction de cette technologie de troisième génération présentée comme le fleuron de la filière nucléaire française A connu bien des aléas en Finlande par exemple Les travaux de la centrale Uniti en 2005 devaient s'achever en 2009 La mise en service commerciale de cette EPR ne sera effective que l'année prochaine soit 13 ans plus tard Idem pour Flamanville En chantier depuis 2007 les déconvenues se sont accumulées En cause notamment les anomalies découvertes sur le fond et le couvercle de la cuve Qui devra être remplacé avant la fin 2024 Mais aussi les problèmes de soudure et de raccordement de tuyauterie Quant au premier EPR britannique Le début de la production prévue en 2025 a été repoussé à l'année suivante Les coûts du projet ont également été un peu rallongés EDF compte malgré tout vendre 6 de ses réacteurs pour la future centrale de Jaipur en Inde Et travaille sur une nouvelle version de sa technologie Plus standardisée, donc plus simple et moins chère à construire EDF demande ce soir la tenue d'un conseil d'administration extraordinaire Avec son partenaire chinois au sujet de cet incident